Bonjour à tous, bienvenue sur Lorena TV. Nous sommes aujourd'hui au Tous au Jardin à Ravange pour la seconde émission de Tous à l'Animalerie. En présence de Stéphane, nous allons vous présenter la poule, nouveau phénomène tendant chez les Français. Elle peut réduire votre production de déchets de 150 kg en moyenne par an. Donc Stéphane, quel type de poule faut-il choisir ? Alors, les poules qu'on pourra vous proposer aujourd'hui sont les poules rousses, les poules blanches et les poules noires. Ce sont les poules les plus rustiques et qui pondent pratiquement tous les jours. Donc en fonction de la race, la ponte, elle change ou pas ? Comment ça se passe exactement ? Non, la ponte ne change pas du tout. Donc c'est des individus qui vont pondre en moyenne un œuf par jour, ce qui va nous donner pour deux poules 500 œufs par an. Par an, d'accord. Et pour une poule, il faut combien de surface en mètres carrés à peu près ? Alors, pour un client, pour deux poules, vous considérez approximativement 4 mètres carrés. Il va falloir se munir d'un poulailler à deux étapes, donc une partie pour la nuit et une partie grillagée pour la journée. Donc on va y amener bien évidemment à l'intérieur des abrogoires et mangeoires. Donc les poulaillers, en règle générale, se positionnent au plus loin de l'habitation. D'accord. Et on peut mettre des poules dans toute commune ou il y a des réglementations ? Alors, les réglementations, il va falloir s'adresser à la mairie, en tout cas. D'accord. Donc là, il y a un cahier des charges à avoir en mairie. Il y a un cahier des charges à avoir en mairie. Même point de vue du coq, tout ça, il y a aussi des réglementations. Bien entendu. Quelle est la durée de vie moyenne d'une poule ? 12 ans. Et pour tout ce qui est nourriture, il faut leur donner quoi exactement ? Alors, on peut leur apporter tout ce qui reste de table, en tout cas. D'accord. Et par rapport au régime, on va vous proposer des graines type pondeuse. D'accord. Et après, point de vue de l'entretien ? Point de vue de l'entretien, bien évidemment, de l'eau fraîche tous les jours et se munir d'un désinfectant. Donc, à prévoir, à nettoyer le poulailler une fois par an. Quel est le prix moyen d'une poule ? Alors, la moyenne de la poule se situe autour de 16,90€ l'unité. Et les prédateurs de la poule, c'est ? Alors, les prédateurs de la poule, aujourd'hui, sont bien évidemment le renard et les fluines. Donc, il va falloir, à prévoir, à sceller correctement toute la partie extérieure, la partie grillagée, de façon à ce qu'elles ne puissent pas pénétrer. À prévoir aussi à rentrer les poules en soirée, ne pas les laisser dans la partie ouverte. Ben, merci pour cette vidéo, Stéphane. À votre service. Comme nous l'avons vu, la poule présente de nombreux avantages, notamment la production d'œufs. François va vous présenter une émission cuisine spécialement dédiée aux œufs. À bientôt dans une prochaine émission. Il s'agit d'un aliment parmi les plus consommés par les Français, en moyenne 3 par semaine et par personne, ami des athlètes du fait de son grand nombre de protéines. Vous l'avez deviné, il s'agit des œufs. Suivez-moi tout de suite en cuisine pour la démonstration de l'île flottante. Salut à tous. Alors voilà, comme promis, je suis en cuisine pour vous montrer la recette de l'île flottante qui se déroule en 3 étapes. La première, les blancs en neige qu'on va réaliser tout de suite. La seconde, la crème anglaise. Et pour terminer, le caramel. Alors, pour les blancs en neige, il nous faut des blancs d'œufs évidemment, 6 à température ambiante pour permettre une bonne prise de l'air. Environ 20 grammes de sucre qu'on incorporera après et une passée de sel. Donc là, la méthode est simple. On bat l'œuf jusqu'à l'obtention de blancs en neige. Alors après 2 minutes de fouettage intensif, les blancs en neige sont arrivés à la bonne texture. Donc ça forme un bec d'oiseau sur le fouet. Donc on va incorporer du sucre. Donc c'est ce qu'on appelle serrer les blancs. Tout en battant, on incorpore le sucre. Et ça va permettre à nos blancs d'avoir la texture idéale et de ne pas être trop fade lorsqu'on va les déguster. Alors, il y a plusieurs méthodes pour cuire les blancs en neige au bain-marie. Donc directement dans l'eau. Au micro-ondes, quelques secondes à la température la plus basse. Ou pour les plus classiques au four. C'est la méthode qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je remplis mes petits moules de blancs en neige. Donc une portion par personne. Donc pour la cuisson des blancs en neige, Je place mes petits moules à mi-hauteur dans le four préalablement chauffé à 120 degrés. Et dès qu'ils ont une couleur un petit peu dorée, on pourra les sortir du four. Le temps que cuisent nos blancs en neige, on garde bien sûr un œil dessus. On va réaliser la crème anglaise. Donc qui est la base de l'île flottant. Donc pour ça il nous faut 4 jaunes d'œufs. 60 grammes de sucre. Pour abattre jusqu'à blanchiment. Donc quand le mélange est bien homogène, on ajoute notre petit sachet de sucre vanillé. Donc pour donner le goût de vanille. Et nos 200 millilitres de lait. Et on continue, on le maintient énergiquement jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. La partie la plus simple est réalisée. Maintenant, il reste la cuisson. Donc on démarre notre feu tout doucement. On y verse notre mélange. Qu'on remue sans cesse. Pour éviter, en faisant des huit, pour éviter que ça n'accroche. Jusqu'à ce que la crème est épaissie. Donc on aura notre crème anglaise. Quand la crème anglaise a épaissi, on le voit assez facilement. Ça nappe la spatule. Donc quand je passe le doigt, ça s'enlève. Ça ne réapparaît pas. C'est que la crème est cuite. Donc on va la réserver hors du feu pour éviter qu'elle ne brûle. Et il nous restera juste à dresser une fois refroidie. La dernière étape de l'île flottante, le coulis caramel. Rien de plus simple. Il nous faut du sucre et de l'eau. Qu'on va mettre à chauffer en même temps. Et en proportion égale dans une casserole. Alors on garde bien un œil dessus pour éviter que ça ne brûle. Quand le caramel aura une couleur de caramel, évidemment, on pourra arrêter la cuisson. Il sera prêt. Donc après avoir réalisé la crème anglaise, les blancs en neige et le caramel, il ne nous reste plus qu'à assembler. Donc on verse de la crème anglaise dans le fond de la coupelle. On y place nos disques de blanc en neige caramélisé. On va en mettre deux. On est généreux. Et on va terminer par le coulis caramel. Et voilà, c'est terminé. Bon appétit ! Je sais merci de rester, c'est terminé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.